Bonjour à toutes, bonjour à tous. Si vous me permettez encore deux lectures, tout en gardant un peu en mémoire ce qu'on a lu. Une lecture qui se trouve dans la lettre au Colossien de Paul, qui dit « Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut. Où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir ce qui, dans vos membres, est terrestre, la débauche, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, et la cupidité qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquelles vous marchiez autrefois lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie aux paroles équivoques qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres. Vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qu'il a créé. Il n'y a ici donc ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbares, ni sytes, ni esclaves, ni libres, mais Christ est tout et en tout. Retenons ce verset. Ne mentez pas les uns aux autres. Vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qu'il a créé. Dans le livre, dans la lettre aux Hébreux, qu'on pense être écrite également par Paul, mais parce que le style est ainsi, mais on n'a pas vraiment la certitude. Il dit dans le chapitre 8, « En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Car c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur dit à Israël, « Voici les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison du Juda une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que je traitais avec leur père, le jour où je les ai saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance. Et moi non plus, je ne me suis pas soucié d'eux, dit le Seigneur, mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Personne n'enseignera plus son concitoyen, personne n'enseignera plus son concitoyen, ni personne son frère en disant, « Connais le Seigneur, car tous me connaîtront depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux, parce que je pardonnerai leurs iniquités et que je ne me souviendrai plus de leurs péchés. » En disant alliance nouvelle, il a déclaré ancienne la première. Or, ce qui est ancien, ce qui a vieilli, est prêt de disparaître. Seigneur, merci pour ces moments, merci pour ces paroles, merci parce que tu es le Dieu de l'alliance, parce que tu es celui qui ne ment pas, celui qui est vérité. Aide-nous, Seigneur, à intégrer, à accepter et à garder tes paroles. Enseigne-nous par ton esprit. Amen. Alors, si on a bien fait la synthèse de ce qu'on vient de lire, on va en réalité constater une situation. Si je prends une Bible et je la montre à n'importe qui, et je lui dis, est-ce que n'importe qui, qu'il soit chrétien ou pas, croyant ou non, peu importe, mais je lui dirai de quoi est formée cette Bible, immédiatement, il va me répondre, elle est faite de l'Ancien et du Nouveau Testament. Ce n'est pas compliqué, c'est connu pour tout le monde. Et toutes les personnes qui ont un minimum de culture, on va dire, biblique, ils vont à peu près savoir ce que c'est l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament s'appelle l'Évangile, l'Ancien Testament, elle regroupe la Torah, ainsi que les livres des prophètes. Mais en fait, je précise cela, pourquoi ? Parce que quand on fait un peu, encore une fois, le brassage, la synthèse de ce qu'on vient de lire, que ce soit dans Hébreu, en passant aussi par le psaume 103 et par Esaïe 40 et tout ça ensemble, on en sort quelque chose qui est la suivante, qu'il y a un avant et un après, qu'il y a un vieux et un nouveau, ou plutôt une vieille alliance et une nouvelle alliance. Mais qu'est-ce que ça veut dire, cette histoire ? Est-ce qu'il y a des choses qui ne valent plus rien et d'autres choses que nous, on va créer, on va reconstruire un monde nouveau ou est-ce que ce sont d'autres notions ? Trois choses se retrouvent dans la partie avant ou dans la partie première alliance, en tout cas, globalement, trois choses que j'ai pu entre guillemets constater. Premièrement, c'est l'homme. Deuxièmement, c'est l'alliance, le testament. Et la troisième chose qui n'est pas moins importante, c'est le monde dans lequel l'homme vit et le temple dans lequel l'homme va se rendre. Quand on regarde rapidement, et je dis bien rapidement et sans faire de l'interactif, mais je pense que vous partagez les mêmes idées, sauf si quelqu'un veut rajouter, il peut, quand on prend l'homme avant, c'est-à-dire dans l'avant-Christ, parce qu'entre les deux, il y a un événement majeur dans ce monde qui s'appelle le Christ, qui a scindé l'histoire de l'humanité entre avant et après. On parle toujours en termes de date, avant et après, qu'on soit croyant ou qu'on ne le soit pas, mais la venue de ce Christ a vraiment scindé ce monde en termes d'histoire en avant et en après. Si bien qu'on peut très bien parler d'un homme avant et d'un homme après. L'homme avant, quand on regarde d'après ce qu'on a lu, c'est l'homme qui est à l'image du premier homme créé qui est Adam, qui a fait introduire la notion du péché dans le monde, c'est-à-dire la faute et la séparation avec Dieu. C'est un homme qui est soumis à ses désirs tels qu'on l'a lu. C'est un homme qui juge que par son enveloppe charnelle, par ses yeux d'homme. C'est surtout un homme qui ne croit que ce qu'il voit. C'est un homme, un humain, pour ne pas que les femmes se fâchent, on parle de l'homme en termes d'humanité. Et telle est aussi la problématique de cet homme, de cet humain, c'est qu'il ne voit que par des yeux d'homme et donc il ne peut croire que ce qu'il voit. Il ne peut accepter que ce qu'il sent, qu'il touche, qu'il mange et ainsi de suite, c'est-à-dire tout ce qui est visible lui est parfaitement acceptable et tout ce qui est invisible relèvera plutôt du mythe ou de quelque chose d'un peu impalpable qui, oui, peut-être ben que oui, peut-être ben que non, comme disent les normands. C'est un homme qui vit dans un état de méfiance, tel qu'on a vu avec l'histoire de Adam et Ève à la suite de la notion de la chute. Quand Dieu vient chercher Adam, il lui dit « Adam, où es-tu ? » Et la première réponse que dit Adam « J'ai entendu ta voix, alors j'ai eu peur parce que j'étais nu. » D'où venait cette notion de peur ? C'est une notion de quelque chose qui est rentré chez l'humain, chez l'homme, depuis sa séparation avec Dieu. Encore une fois, il est soumis à tout type de désir. Si bien qu'il travaille essentiellement pour sa propre, on ne va pas dire gloire, mais ça l'est, parce que chaque fois que quelqu'un dans son enveloppe charnelle va construire et va réussir, intérieurement, il va s'auto-flatter. Il va être content parce qu'il a pu réussir quelque chose. Et ça va être son univers. Son univers, c'est sa réalisation. Un roi très célèbre a fait ça. Je vous invite à lire. C'est le roi Nabucanazer. Il est en quête, il est en recherche d'un royaume et d'une localisation ici-bas sur terre. Et ça, c'est arrivé même chez les disciples de Jésus qui lui disaient « Est-ce que c'est à ce moment-là que tu rends le royaume israélien ? » Tout le raisonnement est là, est visible, est quelque chose de présent. La victoire divine, même si victoire divine il y a, va être une victoire là, présente, visible, touchable, palpable, audible, et ainsi de suite. son raisonnement vis-à-vis du mal et du bien est un raisonnement humain uniquement. Il ne peut pas aller au-delà l'homme d'avant. L'homme d'avant, ça veut dire l'homme derrière le Christ, avant le Christ, non pas en termes d'histoire uniquement, mais en termes de vraiment réalisation d'entrée du Christ dans sa vie. On peut en parler et on peut imaginer plein de choses sur cet humain. L'humain d'avant Christ qui est entièrement humain, entièrement normal, c'est naturel de raisonner de cette manière, de réfléchir, d'avoir peur de cette façon. Tout ça est naturel et tout ça est humain. et quand on parle de l'homme, de l'humain en termes de réflexe humain, on dit toujours « Ah oui, mais ça c'est humain ». On peut tout mettre sous ça. Les désirs, la peur, les envies, la quête, la recherche, la détermination, le discernement, tout ça. Vient alors dans cette problématique d'hommes avant Christ, derrière Christ, vient alors l'intervention de Dieu qui est une intervention selon une alliance que Dieu fait avec l'humanité. Parce que ne voulant pas laisser l'humanité perdue dans son propre raisonnement, il a bien voulu agir et il s'est donc révélé. On a lu une partie de ce qui s'est passé, mais tout le monde connaît cette histoire du peuple d'Israël avec qui s'est fait cette alliance. Abraham, Isaac, Jacob, ça sera bien sûr trop long de détailler tout cela, mais tout le monde le connaît. Seulement, cette première alliance, ce premier pacte qui a été fait, a été fait aussi dans une logique de réflexion, certes venant de Dieu, mais qui correspond un petit peu à la mentalité de l'homme. Je passe bien mes mots. C'est une alliance qui est venue pour dire à l'homme voilà ce qu'il faut faire. C'est une alliance basée sur de la ritualité, sur des gestes, sur une façon d'être uniquement. C'est quelque chose qui était tributaire de tout ce qui est visible parce que l'homme d'avant ne croit que ce qu'il voit et que ce qu'il touche. Alors, il a été donné des choses qu'il va voir et qu'il va toucher. D'abord, une tente dans laquelle il faut se réunir, un arche de l'alliance et j'en passe. Mais toutes ces choses-là qui sont bien décrites dans le livre des Hébreux sont des images qui ont été faites pour ce qui va venir après. C'est une alliance qui est basée sur un geste qui nous paraît un peu barbare de nos jours qui est le sacrifice. Mais c'est un geste qui permet à l'homme de voir la lourdeur de sa faute, comment il fait, comment lui, il mérite ce qui doit être fait. Il va le faire un petit animal totalement innocent. et pour ne pas allonger, on arrive au monde qui entoure l'homme d'avant. L'homme d'avant est entouré d'un monde de fabrication humaine, pas la terre, mais le monde lié à ce testament va être, on parle d'un temple et ce temple est de fabrication humaine selon des préceptes aussi qui se rapprochent de la mentalité humaine de l'homme. C'était un endroit interdit à une certaine population. Il y avait des portes fermées et il ne s'agissait pas de faire entrer quiconque qui ne fait pas partie de ce type de groupe d'humains. il s'agissait de quelque chose qui était lié à un territoire terrestre appelé Jérusalem, appelé Israël. Il était d'une beauté totalement perceptible et appréciable par l'homme quand on regarde la description du premier temple, le bois précieux, l'or, les pierres précieuses et ainsi de suite. tout ça s'était fait pour une raison bien particulière. C'était un endroit et ce sont des choses donc le temple, le territoire, le pays et ainsi de suite. C'était quelque chose qu'il fallait défendre. Défendre par les mains de l'homme par une armée humaine. Pourquoi ? Parce qu'il y avait des attaques, parce qu'il y avait des convoitises et on le sait. Il y avait des guerres. Et puis il y a eu le Christ. Et puis il y a eu le Christ. Il y a eu Jésus. Comme c'est décrit dans la Bible, au temps voulu, au moment qu'il fallait, Dieu s'est révélé avec le Christ. Et là, l'histoire est scindée. L'homme d'avant, le monde d'avant, le testament d'avant, tout ça va changer. Tout ça va changer. parce qu'il y a eu ce Christ. Et on va faire face à quoi ? On va faire face, encore une fois, à ce qui est visible. Et donc, on va avoir un regard vers l'alliance. L'alliance va être une alliance différente. Une alliance nouvelle. Elle n'abolit pas forcément tous les principes et les mœurs de la première alliance, mais on va rentrer dans une autre logique de fonctionnement. On va entrer dans un autre moyen d'apprécier les choses. C'est-à-dire quoi ? Tel qu'on l'a lu tout à l'heure dans Hébreu 8, je mets mes lois dans leur cœur. C'est-à-dire par l'arrivée du Christ et cette création de la nouvelle alliance n'est plus fait ci, fait ça, obtient ceci, obtient cela, fabrique telle chose, ainsi de suite, et j'en passe, mais je mets le cœur de la loi dans le cœur de l'humain et l'humain devient l'homme, l'humain devient avec un cœur totalement différent avec une alliance nouvelle, une alliance qui est différente. On lit dans Hébreu 9, on comprend l'acte que Christ fait, que Jésus fait pour accomplir et pour révéler cette nouvelle alliance. Dans Hébreu 9, il nous décrit bien que le temple qui était visible et dans lequel les gens rentraient pour obtenir le pardon et ainsi de suite, il y avait un souverain sacrificateur seul capable de rentrer dans une pièce qui s'appelle le saint des saints pour présenter le sacrifice mais aussi pour s'auto-présenter un sacrifice c'est-à-dire sur lui-même et sur le peuple. Eh bien, cet acte va être accompli par Jésus, par le Christ et c'est bien écrit dans Hébreu 9, c'est une fois et pour tout. Il n'y aura plus besoin de répéter cet acte. on rentre dans une nouvelle alliance par le Christ, le Dieu qui apparaît en chair, il va rentrer dans l'espace interdit aux hommes qui est le saint des saints et il va transformer la situation l'humain capable de rentrer dans le saint des saints parce que la voie s'est ouverte. Il n'y aura plus besoin de rappeler la loi les uns aux autres parce que tout le monde sera imprégné par cette loi et par ses principes. Qu'en est-il de ce monde ? Qu'en est-il de ce temple ? Qu'en est-il de tous ces objets magnifiques en or et en bois précieux ? C'est aussi écrit que ces choses-là, certes, ils sont données pour donner une image de ce qui est céleste et dans le même livre des Hébreux il dit nous n'avons plus à parler de ces choses-là en détail. C'est fini. C'est fini. Et ça m'interpelle toujours ce que dit l'écrivain des Hébreux en disant nouveau il rend le premier vieilli et ce qui est vieilli est prêt à disparaître. Il ne parle pas de l'homme il est prêt à disparaître. Il ne parle pas de l'homme en tant qu'humain mais il parle des principes, il parle de tout ce qui est alliance ancienne, tout ce qui est ancien principe qui lui en Christ ça y est est devenu caduc. Qu'en est-il de cette beauté qu'on a vécu avec l'ancien temple ? On le voit dans le livre de l'Apocalypse dans l'Apocalypse 21 c'est quatre premiers versets de Jean 21 quand Jean voit quelque chose. Qu'est-ce qu'il voit ? Jean Jean voit une terre nouvelle il voit des cieux nouveaux et il décrit bien car la première terre et les premiers cieux ont disparu. Ensuite il va donner une description de la nouvelle ville cette ville céleste qui s'appelle la Jérusalem céleste et le récit est magnifique parce qu'il décrit celui qui emmène Jean pour voir ces choses-là il va lui dire viens je vais te montrer l'épouse du Christ c'est-à-dire cette entité qui s'appelle la Jérusalem céleste c'est considéré comme l'épouse du Christ. l'épouse c'est celle celle qu'il a aimée le plus il donne tout pour cette entité-là et ça ça schématise la population pour laquelle il est venu et il est mort et ressuscité tous ceux qui ont cru en lui il va décrire dans cette sur cette ville-là qu'elle est qu'elle est bâtie avec des portes avec des colonnes et ainsi de suite il y a douze portes avec le nom des tribus d'Israël il y a douze colonnes avec les noms des disciples il regroupe ainsi les gens de l'ancienne alliance et les nouvelles alliances tout ça se regroupe dans la même entité la Jérusalem céleste l'ancienne Jérusalem n'existe n'a plus aucune valeur c'est fini l'ancien temple n'a plus aucune il ne faut plus parler de terre sainte et d'objets saints et je ne sais pas quoi c'est fini terminé terminé pourquoi ? parce que il a été révélé en Christ la nouvelle terre le nouveau temple le temple qui est invisible la nouvelle terre qui n'est pas visible c'est une vision qu'a eu Jean dans l'Apocalypse et ainsi arrive l'homme nouveau on a parlé d'un homme avant mais il y a aussi un homme après l'homme après c'est lui qui va déguster tout ça c'est à dire c'est lui qui va jouir d'une alliance nouvelle une alliance où les lois sont ancrées dans le coeur où il n'est pas en train de poser des questions à droite à gauche comment il faut que je présente la coupe tel jour et à quelle heure comment est-ce qu'il faut que je m'habille jusqu'à quel endroit il faut que mon pantalon s'arrête et toutes ces choses là ne vont plus avoir de vraie valeur elles ont leur importance mais elles ont leur importance relative ça veut dire quoi ça veut dire que l'homme nouveau c'est un homme qui l'humain nouveau encore une fois c'est une personne qui voit les choses autrement qui voit les choses d'une manière totalement spirituelle sous l'effet de l'esprit il va comprendre ce qui est mal ce qui est bien sous l'effet de l'esprit la loi du seigneur sera ancrée en lui en lui il ne va pas l'oublier il sera libéré il sera libéré de quoi ? il sera libéré d'un joug de loi c'est vrai mais ça ne veut pas dire qu'il sera libertiste libertin comme ça comme il veut loin de là tel qu'on l'a lu dans Romain XII il faut il faut se changer son image selon son créateur aussi dans Colossiens 3 mais ça ne veut pas dire que j'obtiens une liberté avec un grand L tel que l'enseignent un certain nombre de personnes et qui sont décrites dans la deuxième lettre de Pierre des gens qui promettent la liberté ne sachant pas que eux-mêmes sont encore emprisonniers dans le péché c'est pas un libertisme dont il parle c'est une liberté de choix une liberté de prise de décision et une liberté de venir voir le Seigneur de voir la gloire du Seigneur voilà le nouvel homme le nouvel homme le nouvel humain c'est quelqu'un qui n'a plus le voile sur le visage tel que l'était Moïse quand il a pris la loi il n'existe plus ça ce voile là n'existe plus l'homme nouveau il se libère de son ancienne forme il renouvelle son intelligence il y a un livre que je vous que j'ai lu il y a longtemps j'aimerais bien le relire qui s'appelle l'homme spirituel l'écrivain il s'appelle Watchman Lee c'est très vieux comme livre et ceux qui peuvent l'acquérir c'est vraiment très bien pourquoi ? parce que il concentre bien c'est un peu la concentration de tout ce qu'il a pu acquérir tout le long de sa vie cet homme là qui est un chinois et qui a vécu sous des contraintes extraordinaires il a vécu sa foi malgré une oppression très importante et pourtant il arrive à dire que voilà l'homme en Christ au final au final est un homme spirituel est un homme spirituel parce que il arrive à faire le discernement il ne s'arrêtera pas sur des détails comment il faut faire ci ou cela et comment il faut raisonner il ne sera pas attaché comme une teigne sur des 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 murs ou des ou des notions ou des limites géographiques et ainsi de suite c'est un homme libéré de tout cela mais en même temps c'est un homme équilibré équilibré dans le sens où il sait ce qu'il faut faire ou ce qu'il ne faut pas faire équilibré parce que il sait comment il faut regarder les choses et où il faut s'arrêter aussi alors j'ai un passage à lire encore une fois qui se trouve dans la deuxième lettre au Corinthien c'est pas long il n'y a que deux versets il y a le chapitre 3 et le chapitre 4 mais si on a le temps dans le dans le chapitre 3 ayant donc cette espérance nous usons d'une grande liberté et nous ne faisons pas comme Yves qui mettait un voile sur son visage pour que les fils d'Israël ne fixent pas les regards sur la fin de ce qui est passager mais ils sont devenus durs d'entendement car jusqu'à ce jour le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament et ils ne se lèvent pas parce que c'est en Christ qu'il disparaît et jusqu'à ce jour quand on lit Moïse un voile est jeté sur leur cœur leur cœur ce sont les gens qui restent dans la situation du premier humain mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur le voile est ôté or le Seigneur or le Seigneur c'est l'Esprit et là où est l'Esprit du Seigneur là est la liberté nous tous dont le visage découvert reflète la gloire du Seigneur nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur le renouveau de l'homme vient ici le renouveau le renouvellement de l'homme vient par le fait de ôter ce voile et comme ça il voit les choses autrement il se renouvelle on a lu un passage tout à l'heure dans aussi bien dans Esaïe que dans l'Epsom 103 il parle du renouvellement de l'être humain tel que tel que l'aigle et je ne sais pas si tout le monde sait pourquoi il prend l'aigle en termes d'exemple l'aigle c'est apparemment ce serait l'oiseau qui vit le plus longtemps il vit 70 ans à peu près donc c'est un oiseau qui vit 70 ans mais pour vivre 70 ans il se passe quelque chose dans la vie de l'aigle dans la vie de l'aigle il se passe un truc à 40 ans quand il acquiert ses 40 ans l'aigle ça y est il est grand il est adulte ainsi de suite sauf qu'il se passe des choses qui l'empêchent de vivre et cette chose c'est que son bec devient un peu trop cornu un peu trop rond et il ne peut plus manger donc il a le choix entre deux choses ou bien il reste comme ça il va mourir de faim ou bien il faut faire quelque chose et cette chose c'est quoi ? c'est que l'aigle vole à des hauteurs très importantes et ensuite l'aigle va faire trois choses essentiellement premièrement il va taper contre les murs d'un rocher pour casser son bec donc il n'aura plus de bec il va rester comme ça jusqu'à ce qu'un autre morceau de bec va repousser il va saigner il va avoir mal mais il va casser son bec il va attendre il va attendre que le bec repousse et quand le bec repousse il va avec son bec arracher ses griffes ses anciennes griffes qui sont devenues encore une fois trop cornues donc il sera sans griffes à nouveau et quand ces deux choses là vont arriver il va s'arracher ses plumes les vieilles plumes vont partir il n'y aura plus de plumes il va attendre jusqu'à ce que tout ça se reconstitue à nouveau des nouveaux plumes des nouvelles griffes et un nouveau bec ainsi il va pouvoir voler manger il va reprendre son envol tel que le décrit ici Esaïe 40 qu'est-ce qu'il nous dit dans 2 Corinthiens 4 c'est pourquoi ne nous perdons pas courage et même si notre homme extérieur se détruit parce qu'on reste des humains et avec ce renouveau du Christ et de l'esprit c'est vrai qu'on reste dans la même enveloppe charnelle et elle se détruit jour après jour on le sait tous et même si notre homme extérieur se détruit notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous au-delà de toute mesure un poids éternel de gloire parce que nous regardons non point aux choses visibles mais à celles qui sont invisibles car les choses visibles sont passagères et les choses invisibles sont éternelles voilà le regard du nouvel homme voilà le regard de celui qui se laisse au renouveau de l'esprit on a le choix bien entendu de rester le vieil homme attaché comme une teigne à des murs et à des principes anciens et on essaye par ses propres forces à remonter la pente mais il n'arrivera pas ou alors accepter l'effet du Christ je termine par c'est 1 Corinthiens 15 je crois où il parle où il parle justement de ce changement et ce changement il le décrit comme ceux qui ont accepté le Christ regardent la gloire de Dieu avec un visage découvert comme dans un miroir comme dans un miroir et il précise bien Paul que c'est comme dans un miroir est-ce que tout le monde sait pourquoi il utilise le miroir à ce moment là parce qu'en fait les miroirs à l'époque étaient fabriqués en cuivre ils n'étaient pas aussi lisses qu'on le connaît maintenant donc quand on les regarde on ne voit pas bien notre image et il décrit comme dans un miroir comme dans un secret dans un énigme on ne comprend pas ce changement là on change de forme on change de raisonnement on change d'intelligence on progresse dans l'image et vers l'image de Dieu tout en se laissant transformer jour après jour et même si notre enveloppe charnelle est en train de dépérir l'intérieur lui se renouvelle et c'est par le Christ que ça se renouvelle tout en sachant que nous sommes les enfants de Dieu on ne va pas se conformer et on l'a lu dans Romain 12 et on ne va pas se conformer à ce qui nous entoure on reste ancré dans le Christ mais notre intelligence et notre façon de voir les choses c'est elle qui évolue pour ressembler à l'image du Christ pour évoluer vers la perfection de Dieu et avec ces quelques mots je souhaite que chacun d'entre nous puisse avoir oui l'acceptation de chaque fois se poser des questions et se remettre en cause où suis-je qui suis-je et comment suis-je est-ce que je suis dans la catégorie d'avant ou est-ce que j'ai réellement intégré accepté cette venue du Christ en moi qui a totalement bouleversé les choses qui a totalement bouleversé l'humanité peut-être que l'humanité a du mal à accepter le Christ à cause de ça parce qu'il y a un changement parce qu'il y a une façon différente de voir et de discerner les choses Amen Amen